Bonsoir. Entrez, je vous en prie, je vous attendais. Bonsoir, messieurs-dames. Alors comme ça on veut s'émanciper tous les deux ? Des quartiers difficiles, de la misère, de la précarité ? Vous voulez devenir propriétaire ? Asseyez-vous, je vous en prie. Vous avez frappé à la bonne porte, messieurs-dames. Vous savez que depuis le début de l'année, nous pratiquons des taux à 0,5 pour fion. Pour fion, pour fion. C'est-à-dire qu'à la fin, vous l'aurez quand même dans le fion. Mais, ne rêvez pas tous les deux, vous êtes condamnés à cela. On ne va pas se mentir. Oh, je vous connais mieux que vous-même, messieurs-dames. D'ailleurs, monsieur, madame, on ne sait pas très bien. C'est vrai, chez les sans-dents, quand tout le monde est en survête, qui fait quoi ? Alors, vous êtes la femme ? D'accord. Mettez un peu de rouge à lèvres. Vous savez, j'ai tout votre dossier de demande de crédit, il y a tout là-dedans. J'ai les groupes sanguins, les empreintes dentaires, on a tout maintenant. J'ai même vu que vous avez eu le droit au petit toucher rectal au moment du dépôt de crédit. Non, ce sont les normes européennes, monsieur, c'est normal. Contrôle technique approfondi. Ils appellent ça... Ah, c'est 8 000 ans, mais c'est comme ça. Au-delà de 30 000 euros aujourd'hui, hop, t'as une main dans ton cul. C'est... Alors, rentrons dans le dossier. Vous venez d'avoir un deuxième enfant. Ça, c'est un point très positif pour la banque. Une petite fille. Voilà, ça par contre, on s'en fout, madame. Je vous explique. À notre niveau, ça veut dire que deux enfants, vous êtes menottés au système. Voilà. C'est ça qui nous intéresse. C'est qu'on va pouvoir vous traire jusqu'à la retraite. Mais voilà, c'est... Non, je n'ai pas dit qu'on allait traire votre femme, monsieur. C'est une métaphore. Vous avez une tendance à partir au quart de tour, vous. Mais vous dépensez de l'énergie pour rien du tout, monsieur. Gardez ça pour le travail, d'accord ? Parce qu'il va falloir aller bosser pour rembourser le crédit, maintenant. Surtout pour ce merveilleux projet de maison, moi. 90 mètres carrés. Vous aimez les belles choses, madame, hein ? Puis bien placé avec ça, juste derrière la déchetterie, là-haut, c'est ça ? Un vrai petit coin à champignons, votre histoire. Trois chambres, un cellier, très bien. Petite terrasse, 20 mètres carrés, plein nord. C'est encore un choix... Un petit peu de fraîcheur, le soir. D'accord. Donc, le problème qu'on a tous les deux, c'est que vous êtes endettés à 150%. Voilà, 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 on va aller droit au but. Vous avez fait les cons, vous pouvez plus payer. Et on s'est rien refusé, hein. Monsieur, ne dites pas, on a... Non, j'ai tous les relevés, hein. Vous faites vos courses au supermarché, j'ai jamais vu ça. Tout ce qui est en tête de gondole, ça finit dans le caddie. Écran incurvé, écran plat, le même jour. Ils étaient, ils étaient, d'accord, en promo, mais c'est pas une raison, monsieur. Frigo américain, ce jour-là, je sais pas si vous arrivez. Jacuzzi gonflable, on a des trucs... Ah, c'est celui de Leroy Merlin, là ? Ouais, il est pas mal, ouais. Ouais, j'ai le même. Enfin, j'ai le même. Je l'ai acheté sur le bon coin, moi. À moitié prix, à deux pigeons comme vous, hein. Ils n'étaient même pas déballés. Ils avaient pas compris que ça rentrait pas chez eux, non mais... Watterson, c'est quoi ça, Watterson ? Un chauffe-eau solaire, d'accord. Et c'est judicieux, ça, à Châtillon, ça ? Vous avez observé les économies d'énergie sur la note d'électricité ? Non ? Ça consomme ? Ah, pardon. À peu près deux fois, là. Mais ça tiédit peut-être la flotte, en échange ? Non, même pas ? Froid. C'est une machine à glaçons que vous avez sur le toit. 15 000 euros l'installation. Vous avez un sens de la gestion, tous les deux, j'ai jamais vu ça. Vous pourriez donner des cours, hein. Donc, évidemment, toutes les banques vous ont craché à la gueule, hein. Ah non, ne dites pas, ils réfléchissent, hein, monsieur. Allez vous faire enculer, c'est des trucs que j'ai jamais vus, hein. Ils vous insultent, hein. Retournez dans votre clapier avec les nègres et les bougnoules, qu'est-ce que c'est que ça ? Ça, vous pourriez attaquer, hein, c'est pas normal de parler comme ça, hein. Bref. Non, 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 bien sûr, je sais, madame. Donc, comme... Écoutez-moi, écoutez-moi. Comme vous êtes de bons parents et que vous êtes en bonne santé, j'ai peut-être trouvé la solution. Alors, attendez, attendez. On partirait sur les nouveaux contrats. Voilà. Les contrats qu'on appelle TE3P. Non. TE3P, c'est-à-dire tout et un petit peu plus, hein. Vraiment, c'est le tout plus plus plus, hein. C'est vraiment le contrat. Alors, on vous permet d'intégrer la maison de vos rêves et en échange, on vous prélève un rein à tous les deux. Non, mais voilà. Non, voilà. Le deal, il est là. Le deal, il est là. Parce que la chance que vous avez dans votre dossier, je vous explique, on s'est aperçu que vous avez le même groupe sanguin tous les deux que notre chef d'agence. Non, mais voilà. Voilà. Monsieur Klugman, qui est propriétaire de tout. Et, eh bien, voilà. Ah ben non, il a deux reins, le pauvre. 75 ans, il arrive à un âge, une vie de patachon, le show business. Bon, il s'est fait transfuser du sang de nourrisson pendant deux, trois ans. Mais là, voilà. Il faut qu'il change les rognons. Et donc, on vit très bien avec un rein. Ah bien sûr, monsieur. Ça, je ne vous le proposerai pas. Monsieur, je vous coupe. J'ai même envie de vous dire, on vit mieux avec un rein. C'est inévident, bien sûr. Ah bien sûr. Mais des gens se font retirer les reins. Parce que plus léger, plus souple, vous allez gagner. Ça vous intéresse ? J'imagine, madame. De toute façon, on va être honnêtes tous les deux. Vous n'avez pas le choix. On vous a retiré les cartes bleues, les chéquiers. Même les pièces rouges au guichet, je crois que c'est fini. Donc, voilà. Il faut qu'on trouve des solutions. Voilà, mais complètement. Alors, par rapport au crédit voiture. J'y arrive, madame. J'ai essayé de tout résoudre. Donc, par rapport aux arriérés de votre Picasso. Alors, je parle évidemment du Citroën. Sinon, on ne serait pas là. Et donc, alors, j'ai peut-être trouvé une solution. En en parlant, voilà, avec monsieur Kligman. Comme actuellement, madame, vous êtes sans emploi. On s'est dit qu'on... Mère au foyer, voilà. Non, c'est ce que je veux dire. Non, non, c'est du travail. C'est pas la question, madame. Ah, complètement, madame. Bien sûr, il faut respecter. Bien sûr, madame. Bien sûr, les femmes, les femmes, madame. Complètement, les femmes. Madame, c'est pas la... Bien sûr, madame. Madame, madame, parce que là, il faut... Voilà, excusez-moi si je... Bien sûr, madame. C'est important. Alors, madame, voilà. Donc, comme... Comme... Bon... On foutait rien. Il a... Enfin, non, non. Alors, monsieur Kligman s'est dit peut-être de vous proposer de devenir mère porteuse. Non. Après... Après, c'est vous qui voyez. Moi, on me pose. Donc, je vous... Pour monsieur Kligman, toujours. Comme on a cette compatibilité, voilà, au niveau sanguin. Il a dit, bon, bah... On va leur mettre la complète. Oeuf, jambon, fromage, gruyère. Là... Non, madame Kligman, non, malheureusement, on peut pas. On peut pas voir. Non, c'est un mannequin de 16 ans qui l'a chopé à Budapest. L'autre, t'as compris. Non, mais voilà, voilà, voilà. Elle fait 25 kilos tout bouillé. Donc, à mon avis, elle est incapable de chier une pistache. Le... Le... Alors... Voilà. Alors que vous, madame, voilà, on sent... Bon, voilà, hein. T'ouvres les portes du conteneur, on est bon. Alors le... Attendez, madame. Si tout le monde parle en même temps, je vais pas y arriver, moi. L'insimilation, complètement. Bon. L'insimilation peut se passer à l'hôpital. Après, c'est à vous de voir, monsieur. Encore une fois, je propose... Avec anesthésie générale, ouais, vous pouvez faire ça, ouais, si vous... Ou alors, ou alors, monsieur, je vous coupe. Ou alors, monsieur Kligman passe chez vous la semaine prochaine. Bon. Voilà, non, mais ça fait moins de frais. Non, mais voilà. Moi, je pense toujours à diminuer les mensualites. Et on fait une insimilation à l'ancienne, madame. Voilà, comme on fait depuis des millions d'années. Qu'on baisse les frocs, qu'on emboîte, et puis c'est tout. Il n'y a pas... Non, non, mais c'est une insimilation. Non, non, voilà. Non, 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 bien sûr. Voilà. Devant notaire... Caché de la poste faisant foi. Le... Ne vous inquiétez pas, madame. C'est une insimilation. Il n'y a pas de saloperie. Votre mari sera là. Vous serez à côté. Enfin... Non, non, mais... Non, mais pas à côté. Vous vous mettez sur Binsport le temps de... Voilà. Hein ? Ça sera rapide. Non, il est rapide. Il est rapide. M. Klugman est très très rapide pour inséminer. On l'a vu ce matin encore avec les stagiaires. Là, il est... Il a un cocktail. Il appelle ça le cocktail DSK. Viagra, cocaïne, Red Bull. Avec ça dans le museau, il m'a dit... Il m'a dit... Il ne faut pas être devant moi. Il faut éviter d'être là-dedans, tu vois. Il va peut-être vous dégueulasser un peu les plafonds, mais ça sera très rapide. Hein ? Voilà. Vous inquiétez. Et comme ça, on se remet d'ac... Madame ! J'essaie de trouver des solutions pour vous deux. Hein ? Tout, crédit... J'ai mis tout l'immobilier. Tout, tout, madame. la maison, la... Tout ! La piscine... Non, ça, par contre, j'ai pas mis... On va attendre la semaine prochaine... Ah, peut-être qu'un jour. Oui, 850 euros. J'ai vu une petite piscine en plastique avec la maison, là. Non, mais je l'ai pas mis... Ah, parce que vous y tenez, à la piscine ? Hein ? Vous êtes spéciaux aussi, tous les deux, parce que... Que je refasse mes calculs... Mais j'ai pas dit non, mais... On peut pas... Euh... Alors... Euh... 4 et 4... Que retiens pire... Ou alors, vous seriez prêts à faire un petit effort, vous, de votre côté, monsieur ? Quand monsieur Klugman va passer la semaine prochaine pour ensemencer votre femme... En repartant... On baisse les frottes, il s'embotte... En repartant... Vous... Vous réfléchissez ? Oui, réfléchissez ! Applaudissements Applaudissements ... ... ... ...